R.D.R. 103.5. Mercredi 10h11. Musique ! Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être dans l'émission Musique ! Je m'appelle Yann, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver comme chaque semaine à 7h06 le mercredi de 10h à 11h sur le R.D.L. 103.5 FM en Centrale Asse ou en podcast sur soundcloud.com, le tout en un mot et attaché, et ce tout au long de la semaine. Ensemble, nous allons décrypter un petit peu les plus grandes chansons françaises et internationales. Qu'est-ce qui se cache derrière ? On va essayer un petit peu de gratter le vernis pour découvrir des anecdotes, des histoires, comment s'on est, comment traduire aussi les paroles quand elles sont en langue étrangère et on fait tout ça par décennie. Dans quelques instants, nous allons commencer par une chanson qui date des années 1960. These boots are made for walking, une chanson qu'on entend énormément, notamment dans les publicités aujourd'hui. Mais c'est Nancy Sinatra qui l'a interprétée à l'époque en 1966. Une chanson pourtant à la base destinée à son auteur, pas du tout à elle. Et puis on poursuivra avec Du Côté de chez Swan, une chanson qui a rendu nostalgique également l'auteur de cette chanson. Dave y croyait au début, mais plus du tout. Ensuite, on poursuivra avec Last Time, la chanson star des années 80 d'aujourd'hui, La Bomba de Das Lobo. Saviez-vous que c'était une reprise à la base d'une chanson des années 50 par un jeune chanteur de 18 ans. Et puis on terminera avec Ante Partir d'Andrea Bocelli. Magnifique chanson, on va découvrir son parcours. Mais aussi ses débuts assez surprenants et ses nombreuses reprises aussi de cette chanson. Et on terminera par Jacques Adi de Christophe Willem et sa rencontre avec Zazie. Mais juste avant Christophe Willem, juste avant Andrea Bocelli, plein d'autres surprises bien évidemment qui vous attendent. Et bien je vous propose tout de suite de commencer avec une chanson qu'on connaît forcément. Là comme ça, le titre ne nous dit peut-être rien. Mais je vous assure que ça va vous revenir. C'est Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Working. Ça donnait ça, juste après ça. Voilà donc pour la chanson These Boots Are Made For Working. Si on traduit, ça veut dire ces bottes vont te piétiner. C'est issu du premier album intitulé Boots, tout simplement, de la chanteuse Nancy Sinatra. Vous le savez, c'est la fille du célèbre chanteur Frank Sinatra. Le tube, lui, a été écrit par Lee Hazelwood. C'était un grand auteur de musique pop américaine des années 60. Et il écrit ce tube en une soirée seulement, trois ans avant sa sortie. Sauf que, à la base, il l'écrit plutôt pour lui. Mais oui, simplement parce qu'il trouve que c'est un peu une chanson de fête, une blague, voilà, pour bien débuter la soirée. Bah oui, voyons, surtout quand on va découvrir tout à l'heure la traduction des paroles, ce sera beaucoup moins une blague. Enfin, c'est plus surprenant, la suite de l'histoire, puisque c'est Nancy Sinatra elle-même, du haut de ses 26 ans à l'époque, qui arrive carrément à convaincre Lee Hazelwood de récupérer cette chanson. Parce que oui, l'histoire, du coup, est devenue une chanson sur une jeune ado de 16 ans qui refuse les avants d'un homme bien plus âgé. Et elle se dit que, bon, si c'est Hazelwood, un mec qui chante donc cette chanson, bah ça pourrait être mal perçu. Ça pourrait être perçu limite comme un vieux pervers qui chante cette chanson et qui veut se taper une adolescente de 16 ans. Ce que Nancy Sinatra, elle, refuse. Elle estime que c'est beaucoup plus approprié pour elle. Et c'est ainsi que Lee Hazelwood la lui offre. Elle doit donc se glisser dans la peau de cette adolescente pour chanter les paroles suivantes. C'est le tout début de la chanson qu'on va entendre dans quelques instants. Tu dis sans cesse que tu ressens quelque chose pour moi, quelque chose que tu appelles de l'amour. Mais tu avoues que tu as gâché ce que tu n'aurais jamais dû gâcher. Et maintenant, une autre prend ce qu'il y a de meilleur en toi. Eh bien, these boots are made for working. Eh bien, ces bottes sont faites pour marcher. Et c'est exactement ce qu'elles vont faire. Un séjour, ces bottes vont te piétiner. Voilà donc pour la traduction du début, qui rend bien, bien, bien quand même. L'histoire, un petit peu, elle transparaît très, très bien grâce à ses premières notes et ses premières paroles. C'est un énorme succès. C'est véritablement un tube instantanément en tête du Billboard Hot 100, ce prestigieux classement musical américain. Et c'est aussi un grand message d'émancipation à l'époque de la femme, dans les années 60, qui n'était pas du tout le message initial pourtant véhiculé par l'auteur. Mais comme quoi, des fois, une chanson peut avoir une toute autre tournure lorsque un homme prend, donne cette chanson à une femme. A noter que, d'ailleurs, l'interprète qu'on entend tout de suite, Nancy Sinatra, elle a été victime d'une panique totale. Lorsque la chanson est devenue un tube international, ça l'a complètement dépassée. Et pour cause, on l'écoute tout de suite. C'est Nancy Sinatra sur Airbnb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'était Nancy Sinatra sur RDL avec cette chanson « These Boots Are Made For Walking » qui date de 1966, qui a été beaucoup associée à la guerre du Vietnam à l'époque, parce que beaucoup utilisaient comme bande sonore de reportages sur ce terrain-là, cette guerre-là. En même temps, probablement pour la traduction, ces bottes vont te piétiner. Nancy Sinatra qui a déclaré en 1971 avoir carrément regretté cette chanson plus tard, a posteriori, parce qu'elle ne collait pas avec sa vraie personnalité, que pour le coup, elle a vraiment collé à sa peau encore aujourd'hui, puisque la preuve, on l'écoute encore aujourd'hui. On l'associe toujours à ce tube dont « These Boots Are Made For Walking ». Voilà donc pour cette chanson spéciale année 1960 de cette émission. Je vous propose maintenant une chanson de la décennie suivante, maintenant une chanson de 1970, dix ans après pour la sortie, après le tube de Nancy Sinatra. Et c'est une chanson en français. Si je vous dis que c'est un néerlandais qui interprète cette chanson en français, bon, il n'y en a pas 36 en même temps, on est bien d'accord. Il s'agit bien sûr de Dave, qui en 1976 chantait surtout ça. S'il veut bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chœur et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant je perds la chair pour revivre un seul instant. Le temps libre en oeuvre à l'ombre d'une fille en fleurs. C'est issu du deuxième album de Dave, sorti en 1976, et qui s'intitule tout simplement « Dave ». Bah oui, en même temps, c'est l'un de ses plus grands succès, dont autant le surnommer de par son nom de scène. C'est un grand succès. Donc juste après son premier album où il y avait Vanina notamment, et bien là, il ressort un deuxième album. Et puis là, autre succès avec « Du côté de chez Swan ». Le seul truc, c'est qu'après le succès du premier album, forcément, il faut que Dave, on lui demande de réitérer le succès naturellement, comme à tout le monde. Et c'est dans ce contexte-là qu'il recherche de nouvelles compositions. Et c'est là qu'il retient l'une d'entre elles que la maison de disques lui propose. Et il faut maintenant y mettre des paroles. Parce qu'une musique, c'est bien, elle lui plaît, mais les paroles aussi par-dessus, c'est encore mieux pour la chanter. Et il se tourne donc naturellement vers son complice, auteur de ses précédents tubes, un certain Patrick Loiseau, qui je crois n'a pas que écrit pour Dave, d'ailleurs. Donc il est vraiment auteur de très, très grands tubes. Et c'est Dave qui lui demande, presque comme une commande, en fait, de mettre des paroles romantiques et, attention, littéraires sur cette musique. Et c'est comme ça que Patrick Loiseau se souvient de ce roman qu'il a adoré, dont il décide de s'inspirer, donc le roman de Marcel Proust, vous l'avez compris, parce qu'il l'affectionne particulièrement. Il en est fan. Ce qui fait que lorsque Patrick Loiseau lui donne le texte, Dave est immédiatement séduit par cette chanson. Le seul truc, c'est qu'il doute que le public le soit aussi, en tout cas instantanément. Il pense même que ça ne marchera pas. Et alors, pour une fois, souvent dans cette émission, on découvre que c'est l'interprète qui véritablement croyait à cette chanson et c'est la maison de disques qu'il faut convaincre parce que la maison de disques, limite, pense que ça ne marchera pas et que c'est un flop. Et bien là, c'est totalement l'inverse. C'est le seul à ne pas croire à ce succès. Tout le monde a commencé par Patrick Loiseau et sa maison de disques y croient et tente même de le convaincre. Alors, ils arrivent à le convaincre. Enfin, on ne va pas se mentir, à la fin de l'automne 1975, Dave enregistre cette chanson mais à contre-coeur, total. Franchement, il le fait, limite pour leur faire plaisir. Ça se vendra quand même à 600 000 exemplaires. Heureusement que Dave l'a fait. Ça nous a permis d'avoir l'un des plus grands standards de la chanson française que je vous propose sans plus attendre d'écouter. C'est sorti en 1976 et du côté de chez Swan. Restez bien avec nous, on va découvrir d'autres choses juste après cette chanson. A tout de suite. On oublie, hier est loin, si loin d'aujourd'hui. Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies L'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. J'irais bien refaire un tour J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan Revoir mon premier amour Qui me donnait rendez-vous Sous le chœur Et se laisser t'embrasser sur la joue Je ne voudrais pas refaire Le chemin à l'envers Et pourtant j'ai fait la chair Pour revivre un seul instant Le temps libre on meurt A l'ombre d'une fille en fleurs On oublie Et puis un jour Il suffit d'un parfum Pour qu'on retrouve soudain La magie d'un matin Et l'on oublie l'avenir Pour quelques souvenirs Et je m'en vais faire un tour Du côté de chez Swan Revoir mon premier amour Qui me donnait rendez-vous Sous le chœur Et se laisser t'embrasser sur la joue Je ne voudrais pas refaire Le chemin à l'envers Et pourtant je paierai cher Pour revivre un seul instant Le temps du bonheur Le temps du bonheur A l'ombre d'une fille en fleurs J'irai bien refaire un tour Du côté de chez Swan J'irai bien refaire un tour Aujourd'hui après avoir été marié Avec l'acteur et réalisateur américain Anthony Perkins Et bien Patrick Loiseau N'est autre que le mari actuel De Dev Ah pour qui il a donc fait Bon nombre de succès Voilà donc ce que l'on pouvait dire Sur Dev Sur Patrick Loiseau Et sur cette très très belle chanson Du côté de chez Swan Qui fait aussi Il faut bien le dire Très très bien Un petit peu le côté estival Mais oui Que nous sommes en train de vivre Allez restez avec nous Puisque dans quelques instants Retour sur le tube de l'été 1987 C'est la bamba du groupe Los Lobos Alors on connait la version festive Issue d'un film On va le découvrir dans quelques instants On connait beaucoup moins Les premières versions Dont la toute première Qui remonterait même Tenez-vous bien Au XVIIe siècle Mais oui Et puis on poursuivra Avec la genèse De Conte Partiro Magistralement interprétée Par l'unique Andrea Bocelli C'était en 1996 Et un début de carrière Assez prometteur Par hasard Totalement Grâce à l'italien Zuckero On va suivre un peu plus tard aussi Jacques a dit C'est le deuxième tube Christophe Willem Après double jeu Sorti tous deux en 2007 Et Jacques a dit Que c'est encore Zazie Qui a écrit ce titre Et qu'on va aussi écouter Christophe Willem A la fin de cette émission Avec un tout nouveau titre Après 5 ans d'absence Mais juste avant Une découverte Si vous le voulez bien Un artiste mystérieux De 24 ans Que je vous propose Il s'appelle Kaki C'est son nom de scène Il nous présente Son joli monde Hello à tous J'espère que ça va Je vous envoie ce petit message Juste pour vous dire merci Vraiment Pour toutes ces années En tout cas On a formé un sacré joli monde Demain il n'y aura plus Assez de bateau Pour voyager Sur les larmes de la terre Demain il n'y aura plus Assez de vent Pour étendre Toutes les bougies D'anniversaire Demain il n'y aura plus Assez de soleil Pour échauffer Plas de la veille Demain il n'y aura plus Assez d'air Pour expirer l'odeur De la mer Demain il n'y aura plus Le cri d'enfant Les aura remplacé par le cri de la terre Tout va mal Mais si pour toi Tout va bien C'est qu'au final Tout va mieux Tout va mal Demain il n'y aura plus Demain il n'y aura plus Assez d'honneur Pour alimenter Les villes en lumière Demain il n'y aura plus Assez de pluie Pour pouvoir pleurer Toute la nuit Avec elle Demain il n'y aura plus Assez de neige Pour qu'on puisse voir Le père Noël Demain il n'y aura plus Assez de grêle Pour refroidir Tous nos problèmes Demain il n'y aura plus Les cris d'enfant Les aura remplacé par le cri de la terre Tout va mal Mais si pour toi Tout va bien C'est qu'au final Tout va mieux Tout va mal Mais si pour toi Tout va bien C'est qu'au final Tout va mieux C'est un excellent album Demain il n'y aura plus Assez d'eau Pour pouvoir faire Une dernière fois La vaisselle Demain il n'y aura plus Assez de pollen Pour faire brouiller Toutes les dernières abeilles Demain il n'y aura plus Assez de guerre Pour se chamailler Avec nos frères Demain il n'y aura plus Assez de serre volant Pour faire voler nos rêves Demain il n'y aura plus De cris d'enfant On les aura remplacé Par le cri de la terre Tout va mal Mais si pour toi Tout va bien C'est qu'au final Tout va mieux Tout va mal Mais si pour toi Tout va bien C'est qu'au final Tout va mieux Demain 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 C'était Joli Monde de Kaki, un jeune artiste de 24 ans, écrit de son premier album, éponyme Joli Monde. Il s'appelle Sur le thème de l'enfance, avec des paroles qui font réfléchir. D'ailleurs, si vous avez été très attentif aux paroles, un artiste en devenir qui reviendra, qui sait, mais oui, très certainement, sur RDL. Les prochains artistes, eux, c'est une toute première sur l'antenne de RDL, dans musique en tout cas, puisque après aujourd'hui, les années 1960, grâce à la chanson de Nancy Sinatra et celle des années 70 avec Dave du côté de chez Swan, je vous propose une chanson qu'on connaît tous, pour le coup, tout le monde la connaît, c'est de L'Os Lobos, ça s'appelle La Bamba. C'est interprété par le groupe Los Lobos, les loups en fait, si on traduit, c'est un groupe mexicano-américain, basé à Los Angeles et ce, depuis les années 1970. Alors, ils sortent ce titre en 1987, qui fait un carton, c'est même leur plus grand tube encore aujourd'hui, et c'est la bande originale d'un film, on le sait peut-être un peu moins, qui s'intitule également La Bamba, réalisé par Luis Valdez, sorti le 24 juillet 1987, aux Etats-Unis, en plein été, à la rentrée de septembre de la même année, en France. Ce film, La Bamba, c'est un film en fait autobiographique, sur Richie Valence, c'est un chanteur, connu pour être le premier artiste latino à avoir inscrit un hit au top 5 ans, dont c'est vraiment pas n'importe qui, et pour cause, Richie Valence n'a malheureusement pas eu l'occasion de faire une très très grande carrière, puisqu'il est décédé à seulement 17 ans dans un accident d'avion, c'est même le premier interprète inconnu de ce titre. Je vous propose, sans plus attendre, d'en écouter un extrait, c'est en 1958, un an seulement avant l'accident, qu'il interprète cette version-là. On se souvient bien quand même de cette mélodie, et bien ça, c'est Richie Valence, qui propose ainsi sa pamba en 1958. Sauf que l'origine de ce titre, elle est même encore plus lointaine. Mais oui, elle remonte carrément au XVIIe siècle. Je crois qu'on n'est jamais remonté aussi loin dans l'histoire, quand même, pour une chanson. Et pour le comprendre, je vous propose directement de voyager direction Veracruz. C'est une ville côtière mexicaine, régulièrement sujette à des attaques de pirates. Et le vice-roi du Mexique, il faut dire qu'à ce moment-là, il met quand même pas mal de temps à réagir pour défendre et protéger ses citoyens, à tel point que c'est dans ce contexte-là que la toute première version de la chanson naît pour dénoncer le manque de protection du vice-roi du Mexique. Et il faut dire aussi que la bamba, ça viendrait du terme espagnol « bambalia », qui signifierait en fait une action inutile qui arrive un peu tard, un peu beaucoup dans ces cas-là quand même. Voilà donc, pour l'origine du titre de la chanson, ce n'est bien sûr que plus tard que le sens original se déforme totalement, même aujourd'hui pour carrément l'interpréter dans les mariages, danser dessus, danser pendant l'été et même pendant une émission de radio. C'est ce qu'on fait tout de suite, on écoute la bamba, la version la plus connue de l'os, le boss bien évidemment et on se retrouve juste après, à tout de suite sur RBL. Je dimensional street en ouvrir tout le monde pour algun Corps d'autres milliers, je suis une épouse que tu chanson beach-là quand même tonures et mère, je suis une épouse que tu chanson allies. Je suis une épouse que être Una poca alegracia va me patir Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba C'était mesdames et messieurs la bamba avec L'os Love Sorti Je le rappelle en 1987 Une chanson courte, mais une chanson valévien efficace Issue d'un film, je ne le savais pas personnellement Je l'ai découvert en préparant cette émission La bande originale d'un film La Bamba sur Richie Valens Je le rappelle, une chanson qui remonterait au XVIIe siècle On en apprend des choses dans musique sur les chansons françaises et internationales Même mexicaines d'ailleurs si on prend celle-ci Et justement du Mexique, je vous propose de changer de continent De changer de pays, de changer de langue, de changer d'interprète aussi Presse de registre aussi, musicale Bref, on va tout changer Mais attention, ce ne sera toujours pas en français Ni en anglais, mais une chanson magnifique Une chanson interprétée par l'immense Andrea Bocelli Le célèbre Conte Partiro Et c'est issue du deuxième album Du célèbre ténor italien le plus célèbre Donc mon Conte Partiro, ça veut dire avec toi je partirai Ici on traduit le refrain qu'on entend d'ailleurs Avec toi je partirai vers des pays que je n'ai jamais vu ou visité avec toi Maintenant oui, je vivrai Avec toi je partirai sur des bateaux à travers la mer Qui, je le sais, non, non n'existent plus Avec toi je vivrai Andrea Bocelli interprète pour la première fois ce tube au festival de Sanremo En Italie en 1995 Et il souffle littéralement le public sur place Pourtant réputé assez difficile quand même Faut dire que Bocelli se situe quand même limite entre le chant lyrique et le chant populaire Donc j'allais dire de par sa voix Et les critiques lui en ont beaucoup voulu Surtout pour ne pas forcément avoir choisi les deux Entre les deux Et lorsque la chanson sort en France en 1996 Et bien même en France C'est pas vraiment une grande histoire d'amour Ce Conte Partiro Le public français au départ il part pas du tout avec Andrea Bocelli Au contraire Ça met plusieurs mois avant de devenir un tube A force de l'écouter A force aussi de l'apprécier surtout Faut dire que la carrière d'Andrea Bocelli Elle s'est faite totalement par hasard Elle a été lancée 4 ans plus tôt Seulement en 1992 Là à l'époque c'est un certain Zucchero Qui cherchait une personne pour enregistrer la démo d'une chanson Que Zucchero devait lui-même interpréter en duo Avec le non moins célèbre à l'époque également Le grand Luciano Pavarotti Et Zucchero demande alors à Bocelli Sans savoir qu'il est encore moins Qu'il n'est pas connu tout simplement Et sans savoir aussi qu'il a une voix exceptionnelle Et autant vous dire que Pavarotti n'a jamais vraiment eu l'occasion D'interpréter ce titre Misere si je ne me trompe pas Pour le titre de la chanson Et c'est Andrea Bocelli lui-même Qui a finalement été pris Alors une chanson qui a connu énormément de reprises On en parlera juste après avoir écouté Ce chef-d'oeuvre de la musicon C'était parti ou sorti en 1995 Puis juste après je vous propose une version en anglais Enfin italo-anglais Plus italienne qu'anglais Mais vous verrez la subtilité Et puis une version aussi très particulière Disco Mais oui, restez bien avec nous Ce sera juste après ça Quand je suis seul et sois à l'horizont Chiude dentro me la luce che hai incontrato per strada Con te partirò Paesi Che non ho mai veduto e vissuto con te Adesso si livrò con te Partirò Su navi per mari Che io lo so Non esistono più Con te io li vivrò Quando sei lontana Sogno all'orizzonte Mancano le parole Et je sais Et je sais Que ça Con me Con me Tu mia luna Tu seguis Con me Et je sais Tu seguis Con me Con me Con me Con me Con te Partirò Su navi per mari Paesi Che non ho mai Che non ho mai Veduto e vissuto con te Adesso si livrò Con te Partirò Su navi per mari Che io lo so Che io lo so Non esistono più Che io lo so Con te io li vivrò Con te Partirò Su navi per mari Che io lo so Non esistono più Non esistono più Con te Io li vivrò Con te Partirò Con te Partirò Con te Con te Con te Partirò Qu'en 2006 Lors des Enfoirés Patrick Bruel Amel Bent Et Nolwenn Leroy Avait interprété Avait repris Cette chanson Et même Amel Bent Et Nolwenn Leroy Avait un Problème De tonalité Pour suivre Patrick Bruel Qui l'a chanté Aussi version Andrea Bocelli Donc elles s'en souviennent Aujourd'hui encore Et puis elles en rient Également Parce qu'elles ont Confié avoir pas mal Galéré pour interpréter Cette chanson Mais en tout cas Le rendu Était très très beau Lors du DVD Que vous pouvez bien évidemment Toujours acheter Ou revoir Si par hasard Vous l'avez Alors Ils ont chanté Donc la version italienne La version originale Celle que l'on vient d'entendre D'Andrea Bocelli Mais il existe Une version aussi Italo-anglaise Enfin plus italienne Qu'anglaise Parce qu'en fait C'est simple Il y a juste une phrase Qui chante A la place De Conte Partirò C'est la soprano anglaise Sarah Brightman Qui chante Time to say goodbye Sinon ça ne change Pas beaucoup Mais ça a le mérite D'être chanté en duo Et c'est tout aussi magnifique On écoute un extrait Alors là on n'entend que La soprano anglaise Sarah Brightman Mais je vous assure Qu'en vrai Bocelli Chante aussi J'ai juste pris la partie Sarah Brightman Parce qu'on a entendu Bocelli tout à l'heure Mais croyez-moi Elle chante aussi Et puis ce qui est drôle aussi Dans le titre De cette chanson C'est qu'on passe quand même De Conte Partirò Avec toi je partirai A Time to say goodbye Il est temps de se dire Au revoir quand même Voyez le décalage Juste pour changer une phrase Dans tout le texte Puisqu'encore une fois Toutes les autres paroles italiennes Sont belles et bien présentes Alors plein de reprises De cette chanson J'en ai sélectionné deux Une magnifique Et une autre Beaucoup plus déroutante Et je vous propose De commencer par celle-là Déroutante Parce que c'est Donna Summer Bah oui En 1999 Qui interprète Ce tube En version disco Ça décoiffe Et ça donne Sur tout ça Qu'υ On Terre flights Au revoir C'est今 Parçois Pour Parçois Ça surprend, n'est-ce pas que ça surprend ? Ça décoiffe, on se croirait presque en boîte de nuit avec cette version de Dona Summer pour Conte Partiro. C'était en 1999 et puis cinq ans plus tard, la plus belle pour moi des reprises, en tout cas de cette chanson, la plus connue des reprises aussi en France. Il l'a interprétée en 2004 en compagnie d'Andrea Bolcelli à la saison 4 de la Star Academy. Je veux bien sûr parler du recrété Grégory Lemarchal qui l'a interprétée aussi. Sous navi per mari, que je le sou, Grégory Lemarchal avec son Conte Partiro qui l'a interprétée avec la mucoviscidose, je le rappelle, dont il était atteint. C'était en 2004, déjà 18 ans pour cette interprétation de Grégory Lemarchal. Alors, l'artiste suivant, lui, n'a pas été repéré en 2004, mais pas loin et c'est justement ce que l'on va voir avec la suite du programme. Et dans un instant, retour sur le titre Jacques Haddy. C'est de Christophe Willem et c'est bel et bien Zazie qui l'a écrite. L'histoire d'une très belle rencontre entre les deux artistes vont vous être racontées avec plein d'autres anecdotes également. Et puis, à suivre aussi le dernier titre de Christophe Willem, PS Je T'aime, qui amorce un nouvel album sorti en septembre 2022. Et puis, une découverte canadienne aussi. Ce sera à suivre dans quelques instants. Restez bien avec nous après le Mexique et l'Italie. On va partir au Canada. C'est ça aussi qui fait la richesse de cette émission. Mais juste avant, Jacques Haddy, comme promis, Jacques Haddy a dit justement que c'était son tour avec ce troisième single du premier album Inventaire de l'artiste qui est ressorti vainqueur de la nouvelle star pas plus tard que quelques mois plus tôt. Et Jacques Haddy, ça a été écrit par Zazie, composé par Zazie, mais aussi Olivier Schultes. C'est le fils de Jean Schultes, Confidence pour Confidence. Grand auteur, compositeur et chef d'orchestre qui avait participé aussi en tant que chef d'orchestre, je crois, si je ne me trompe pas, à la nouvelle star. Et tous deux ont ainsi proposé cette chanson. Jacques Haddy court, Jacques Haddy vole, mais pas le jour où je décolle. Jacques Haddy court, Jacques Haddy aime, c'est beau t'aimer, mais tu pars quand même. Jacques Haddy marche, Jacques Haddy rêve, me fait en marche, c'est que j'en crève. Jacques Haddy, certes, des tas de choses, mais sur la vie, pas tout trop. Une toute première chanson pour l'album inventaire. Mais oui, c'est belle et bien celle-là. La toute première piste, c'est Jacques Haddy, proposé par Zazie. Il faut dire que Wilhelm adorait Zazie, il l'admirait même, sauf qu'au départ, elle avait catégoriquement refusé d'écrire ce titre. C'est pourtant gentiment demandé par l'interprète lui-même au motif qu'elle manquait tout simplement de temps. Ils se rencontrent alors tous les deux, de manière un petit peu plus longue, pour faire connaissance quand même, pour prendre le temps justement, à un déjeuner à Surenne. Mais Christa Wilhelm insiste énormément. Et quand elle lui demande ce qu'il écoute, et bien Christa Wilhelm, il répond pas. Il chante une de ses chansons à Zazie. Et elle a été très touchée, très séduite, notamment aussi par son interprétation. Et c'est comme ça que Christa Wilhelm a réussi à avoir Zazie, qui accepte finalement d'écrire double jeu, comme vous le savez sûrement, Jacques Haddy également. Et ils se sont ainsi retrouvés ensuite dans le home studio, mais oui, de Zazie, qui donc, avec elle, a une musique qu'elle juge assez bizarre, parce que très aiguë, mais tiens, pourquoi pas ? Je vais lui proposer à Christa Wilhelm et c'est comme ça que tout est parti pour Jacques Haddy, que je vous propose sans plus attendre d'écouter là, maintenant, tout de suite, une très très belle chanson avec de très très belles paroles issus du premier album. Et on connaîtra ensuite, quinze ans plus tard, mais oui, le dernier single de Christa Wilhelm, PS, Je t'aime, ce sera après ça. A tout de suite. Je suis un oiseau qui est tombé de haut, Je traîne, ma peine, une larme qui coule, j'ai dans la gorge une boule comme une pierre qui roule. Perdu, perdu à l'innocence des jours passés dans la cour de l'école, du bonheur, j'en ai pas, il y en a pour Pierre et Paul. Jacques Haddy court, Jacques Haddy vole, mais pas le jour où je décolle. Jacques Haddy court, Jacques Haddy aime, j'ai beau t'aimer, mais tu pars quand même. Jacques Haddy marche, Jacques Haddy rêve, me fait en marche que j'en crève. Jacques Haddy dit, certes, je lui pardonne, Jacques est un rêve, pas un homme. Reste une mélancolie cachée sous mon manteau de pluie qui traîne encore. Je ne sens plus le vent dans mes voiles, dis-moi, à quoi me sert mon étoile ? Si je perds le nord, mes îles, je les ai méritées, mes airs, je les ai pas volées. J'ai tout fait comme tu m'as dit, mais le rêve s'effanouit. Jacques Haddy court, Jacques Haddy vole, mais pas le jour où je décolle. Jacques Haddy court, Jacques Haddy aime, j'ai beau t'aimer, mais tu pars quand même. Jacques Haddy marche, Jacques Haddy rêve, me fait en marche que j'en crève. Jacques Haddy, certes, des tas de choses, mais sur la vie, pas tout trop. Jacques Haddy ne dit pas tout. Jacques Haddy ne dit pas tout. Jacques Didier pas ce qu'on vit ? Jacques Haddy nous 열� conferit 2 Je te dis moi Je te dis mais tu vas comprendre Je ne sais rien de la vie Je te dis moi, je te dis moi Tu sais tout Je te dis moi J'ai grandi mon amour Je te dis moi Je te dis moi Je te dis moi Et Jacques a dit C'était Christophe Willem Donc sur RDL Ça rime, c'est magnifique Avec donc ce tube Et cette voix bien sûr Reconnaissable entre mille A noter que dans cet album Inventaire je vous propose De s'y concentrer Pendant quelques secondes Il y a deux chansons Qui sont assez surprenantes On va dire ça comme ça De par les artistes Qui ont contribué Donc à la chanson On connait l'univers de Christophe Willem On connait aussi l'univers de Philippe Catherine Entre autres Louxor j'adore Et bien les deux se sont rencontrés Dans le cadre de cet album Pour proposer deux titres C'est Catherine qui signe deux titres Paroles et musiques Dans le premier album De Christophe Willem Dont une avec un titre assez évocateur Le surnom de Christophe Willem Pendant la nouvelle star Ça s'appelle La Tortue Écoutez bien La Tortue La Tortue La Tortue On m'appelle la Tortue Et je commence à m'habituer Peut-être pour mon dos courbé Pour ma bouche ou je ne sais Qu'on m'appelle la Tortue Mais ce n'est pas pour se moquer Mais pour me torturer Que je suis ainsi surnommée Et on entend même Philippe Catherine Dans les cœurs Qui chante donc La Tortue La Tortue On en entend aussi une autre Mais c'est plus subtil cette fois Puisque presque au départ J'avais l'impression C'était que Christophe Willem Qui chantait l'extrait suivant Et puis en fait pas du tout Il y a aussi Mais pour ça Il faut bien écouter Dans la chanson Pourquoi tu t'en vas Valérie Lemercier Mais oui qui chante Pourquoi tu t'en vas Parce que tu t'en fous Non je ne m'en fous pas Mais si tu t'en fous C'est toi qui es fou Mais parce que tu t'en fous Non je ne m'en fous pas Alors pourquoi tu t'en vas Pourquoi tu t'en vas Christophe Willem Et c'est Valérie Lemercier Qui a aussi écrit les paroles Attention mais oui De cette chanson Elle ne fait pas qu'interpréter Elle écrit aussi les paroles Donc de ce tube Voilà donc pour Cet album Inventaire Qui en 2022 Célèbre ses 15 ans Mais oui Et juste après Donc avoir écouté Le dernier extrait Le dernier single Christophe Willem Qui annonce ainsi L'album Panorama Sorti en septembre 2022 Une découverte canadienne Je vous propose ça Sans plus attendre Ça s'appelle Kiss Me Like That D'une jeune autrice Compositrice Interprète Indépendante canadienne Elle est originaire De Calgary Elle s'appelle Megan Dawson C'est un univers Assez pop Assez country Qui bouge C'est ce que je vous propose Sans plus attendre D'écouter Kiss Me Like That Et ensuite Juste après Promis Autour à nouveau De Christophe Willem Think I'm floating Think I'm flying Feel so stupid Can't stop smiling Never had a kiss that good This guy really got me shook like man He really knocked me off my feet I mean damn Is that how it's supposed to be? I've had a crush The sugar rush I felt that freedom On a highway Bottle I could love Had me popping Just like champagne Falling off the edge Is the best Kinda harder to take But ain't no one Never kissed me like that I want red lights It's so healing And I like goodbyes They give me a reason To steal one more And get my face I ain't never been hit Like this I've had a crush The sugar rush I felt that freedom On a highway Bottle I could love Had me popping Just like champagne Falling off the edge Of the best Kinda heart attack Oh But ain't no one Never kissed me like that I've had butterflies In tecnicolor Hot tequila looks Had me melting In the summer But now I'm tasting Something sweeter And I can't go back Cause ain't no one Never kissed me like that Kiss me like that Ooh Ooh Whoa Man He really knocks me off my feet I mean Damn Is that how it's supposed to be I've had a crush The sugar rush I felt that freedom On a highway In tecnicolor In tecnicolor In tecnicolor In tecnicolor Something's sweeter And I can't go back Cause ain't no one Never kissed me like that No one's ever Never kissed me like that So baby Come and kiss me C'était Megan Dawson Sur RDL Kiss me like that Je le rappelle Elle est canadienne Avec cet bel univers Assez rythmé Assez joyeux Elle est autrice Compositrice Et interprète Canadienne Elle est aussi Indépendante Je vous propose Maintenant Le fameux dernier single Christophe Villam Il s'appelle PS Je t'aime Et c'est écrit Par Slimane Les deux artistes Se sont rencontrés Aux enfoirés Mais oui En 2020 Et Christophe Villam Se semblait un peu perdu A ce moment là Et lorsqu'il est en train Il est en train de chercher La nouvelle identité Un petit peu De son prochain album Et là Slimane discute longuement Avec lui Pour essayer de sortir La carapace De la tortue C'est le cas de le dire Et c'est là Qu'une grande partie De l'album Nait Don PS Je t'aime C'est ce que je vous propose Sans plus d'attendre D'écouter Et puis si vous observez Et bien le clip Disponible sur Youtube Depuis quelques semaines Et bien Christophe Villam Montre sa famille Il y a ses parents Il y a sa soeur Il y a mais oui Toute sa famille Au grand complet Dans ce titre PS Je t'aime C'est ce qu'on écoute Sans plus attendre Et c'est sur RDL Bien sûr Tout de suite Pour la dernière chance Tu sais si je pars Je me souviendrai de tout Dans la nuit Les phares que tu posais Sur mes joues A l'amour comme à la vie A la vie comme à la guerre Je sais j'avais promis Mais moi tout ça Je sais pas faire C'est quoi le problème ? Je suis plus moi-même Pourquoi tu changes de chaîne ? PS Je t'aime C'est quoi le problème ? Je suis plus moi-même Pourquoi tu changes de chaîne ? PS Je t'aime C'est quoi le problème ? Ce que je sais Pourquoi c'est pas Qui t'aime ? PS Je t'aime 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 On se dit des vérités Dont on connait pas le sens Est-ce que j'ai mérité ? Dis-moi ce que tu en penses J'ai besoin de toi Tu as besoin de moi Je serai toujours là C'est pas tôt Mais c'est comme ça C'est quoi le problème ? Je suis plus moi-même Pourquoi tu changes de chaîne ? PS Je t'aime C'est quoi le problème ? Je suis plus moi-même Pourquoi tu changes de chaîne ? PS Je t'aime C'est quoi le problème ? Ce que je sais Pourquoi c'est pas Je t'aime PS 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 Je t'aime Cher Ami Bien À vous Sentiment Mieux Pour nous Mon ami Comment avez-vous Sentiment Fou De vous C'est quoi le problème ? Je suis plus moi-même Pourquoi tu changes de chaîne ? PS Je t'aime C'est quoi le problème ? Ce que je sais Pourquoi c'est pas Idem PS Je t'aime PS committee Je t'aime 없이 Abonne-vous M Mais nous aussi, on l'aime bien sûr, Christophe Willem et son nouvel album Panorama sorti en septembre 2022. Cinq ans d'absence quand même pour Christophe Willem qui a eu besoin ainsi de se mettre en retrait, de faire un long break afin de se ressourcer. Puis est venu ensuite le Covid, donc ce break forcé comme il appelle ça. Et c'est ainsi avec ces deux pauses en quelque sorte pour Christophe Willem qu'est née donc ce nouvel album Panorama sorti en septembre 2022 et ce premier single PSJTM écrit par Slimane. Et c'est avec ce titre que l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère en tout cas que cette émission vous a plu. La sélection également de Nancy Sinatra avec These Boots Are Made For Walking sorti en 1966. C'était au tout début de cette émission. Et puis du côté de chez Swan, Dave, La Bamba, Los Lobos, Conte Partiro, Andrea Bolcelli, Jacques Adi de Christophe Willem. Vous pouvez bien évidemment retrouver, réécouter ou écouter tout simplement selon les cas. Cette émission-là et toutes les autres en podcast sur soundcloud.com. Vous tapez musique.exclamation et Yann et vous trouverez forcément. Merci beaucoup aux DJs Vaya pour avoir composé le générique de début et de fin de l'émission. C'est la musique que vous entendez. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine. Et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501